Voici les prévisions de trafic pour le dernier week-end des vacances. Et oui déjà, la rentrée arrive. Donc on fait les prévisions de trafic du jeudi 28 août au dimanche 31 août. Donc le 28 août, c'est un jeudi et donc les gens vont en profiter bien sûr pour rentrer de leur lieu de villégiature. Et ça commence déjà dès 8h pour arriver sur la région parisienne, sur l'autoroute A10 et A13. Mais aussi en région lunaise, sur l'autoroute A7. Il y a un petit bug sur la carte là. Donc à partir de 9h, la circulation sur l'autoroute A10 s'intensifie pour arriver sur Tours. Pas mal de monde aussi sur la A63 pour arriver sur Bordeaux et sur l'A7 à Lyon. Sinon le trafic sur les voies rapides urbaines s'intensifie. Sur l'autoroute A11, encore l'autoroute A13, la A1 et la A31. 10h, la circulation se intensifie sur l'autoroute A9 en sortie de l'Espagne. Et sur l'autoroute A7 après Orange jusqu'à Valence. A 11h, la circulation en Valais-du-Rhône sur l'autoroute A7 en direction du Nord est très ralentie. Midi, la circulation se fluidifie. Mais il y a toujours autant de circulation dense. A partir de 13h, la circulation sur l'autoroute A10 reprend. La circulation très dense de Poitiers jusqu'au péage de Saint-Arnaud en Yvelines. 14h, ça ne s'arrange pas sur l'autoroute A10. La circulation toujours si dense de Poitiers à Paris. Ça doit être les arrivées sur Paris qui doivent être les plus difficiles. Les derniers kilomètres de l'autoroute A10. Au niveau de la bifurcation avec la National 118 et la National 104 jusqu'à Paris-Port d'Orléans-Port d'Italie, ce sera extrêmement difficile. Il ne faudra pas oublier aussi la circulation qui sera très dense sur l'autoroute A6 pour arriver sur Paris. Et à cause de cette zone de travaux, vous pouvez perdre jusqu'à 40 minutes. Il sera vraiment conseillé de prendre l'autoroute A5. Sinon, sur l'autoroute A7 en Valais-du-Rhône, on ne vous a pas oublié. C'est-à-dire qu'elles sont toujours très denses. C'est les arrivées sur Lyon qui sont les plus difficiles, c'est-à-dire après le péage de Vienne-Ovo-Ventin. 15h, la circulation s'intensifie sur l'autoroute A10 et A7. L'autoroute A10 au péage de Saint-Arnault et sur l'autoroute A7 entre Mont-Lima et Valence. 16h, l'autoroute A10 est déjà presque saturée de Poitiers jusqu'au péage de Saint-Arnault. Circulation s'est très dense sur l'autoroute A71 de Bourg jusqu'à Orléans. Et sur l'autoroute A6 en sortie de Lyon jusqu'à Beaune. 17h, il y a aussi des sorties des grandes agglomérations. A Toulouse par exemple, sur l'autoroute A68 et A61. Ou encore sur l'autoroute A36 à Mulhouse, à l'A31 à Nancy. Et même l'autoroute A13 à Paris et à Rouen. 18h, la circulation s'intensifie sur l'autoroute A7 mais la circulation est encore très élevée sur l'autoroute A10 et A71 pour atteindre la région parisienne. 19h, la circulation se fédifie enfin sur l'autoroute A10 mais les principales difficultés vont maintenant se concentrer en région parisienne. Sur l'autoroute A10, la nationale A118 et l'autoroute A6. 20h, c'est déjà terminé sur les grands axes de liaison sauf dans les zones urbaines en région parisienne. Où il y aura encore du mélange de trafic local avec le trafic des vacances sur l'autoroute A10, A6, N118 et A86. Le vendredi 29 août, c'est une journée aussi où du monde, vous rentrez chez eux. Ça commence dès 9h du matin sur l'autoroute A63 pour arriver sur Bordeaux ou même sur l'autoroute A7 de Oran jusqu'à Valence. A partir de 10h, la circulation s'intensifie très vite sur l'autoroute A10 et la circulation commence à se densifier sur l'autoroute A10 au nord de Bordeaux sur la continuité de l'autoroute A63 jusqu'à Orléans. 11h, les zones de bouchons apparaissent sur l'autoroute A10 au piège du Virsac ou même après la sortie du Futuroscope, la traversée de tour et les arrivées sur Orléans. C'en est les mêmes sur l'autoroute A7 après la bifurcation après la jonction avec l'autoroute A9 et avant d'arriver sur Valence. La circulation s'intensifie aussi sur l'autoroute A61 pour arriver sur Toulouse. Midi, pas de grand changement sur le trafic. 13h, les circulations commencent à se densifier pour ceux qui sont sur l'autoroute A11, ceux qui viennent de Montpellier ou de Clermont-Ferrand qui se dirigent vers la région parisienne. 14h, la circulation se réintensifie sur l'autoroute A10 qui sera complètement saturée de Poitiers jusqu'à Paris. Les arrivées sur Paris seront les plus difficiles. Les derniers kilomètres de l'autoroute A10 seront les plus difficiles. A partir du kilomètre 4 de Janvry, sur au moins une vingtaine, 25 kilomètres jusqu'à Porte d'Italie, Porte d'Orléans. Sinon, il ne faut pas oublier aussi la vallée du Rhône. Il y aura du monde aussi dans le sens des retours en direction du sud. Et oui, il y a aussi les nordistes qui partent au sud et aussi les sudistes qui partent au nord et là, ils rentrent chez eux. Donc, 15h, les arrivées sur Paris via l'autoroute A10 et A11 sont complètement saturées. Et pendant ce temps-là, sur l'autoroute A20, la circulation se densifie. En vallée du Rhône, l'autoroute A7 sera très dense au centre de Valence jusqu'à Orange, mais dans l'autre sens, ce sera complètement saturé. Pour délister un peu l'autoroute A7, il sera conseillé bien sûr de prendre l'A51 départemental, 1075, A51, A48 puis A43. Sinon, au nord de Lyon, il ne faut pas oublier aussi, pour les parisiens, ou même pour ceux qui viennent de Bézyl, Luxembourg et Allemagne qui prennent leur vacances en Côte d'Azur, la circulation sera aussi dense sur l'autoroute A6 de Lyon à Beaune. L'autoroute A61 et A9 n'échappe pas à une circulation très ralentie à Toulouse et à Montpellier. 16h, la circulation en vallée du Rhône s'intensifie en direction du sud, et aussi sur l'A61 en direction de Toulouse. 17h, ça doit être l'heure la plus chargée de la journée, en comptant avec les sorties dans les zones urbaines, exemple à Toulouse pour l'A68, ou encore sur l'A36 à Mulhouse. Sinon, c'est la question très ralentie, dans le sens des retours sur l'autoroute A71, A71, A7, A9. Il y a aussi du monde aussi dans le sens des départs sur l'autoroute A13, l'A61, A9 et A7. 18h, la circulation commence à se fluidifier. Toujours autant de monde sur l'autoroute A10 et A71 pour arriver sur Paris. Ça en est de même sur l'A7 et A43 pour Lyon. Mais aussi du monde aussi en sortie des grandes agglomérations sur l'autoroute A13, de Paris jusqu'à Rouen. 20h, fluidification générale du trafic. Il y a encore pas mal de monde, bien sûr, sur l'autoroute A10, du Poitiers-Paris et sur l'autoroute A7 en Vallée-du-Rhône. La zone la plus difficile, ce sera sur l'autoroute A10, arrivée sur Paris, après le kilomètre 4 de Janvry. 21h, encore du monde sur l'autoroute A7 avant Valence. Et la fin des ralentissements n'est pas prévue avant minuit au moins, parce qu'à 23h, il y a toujours du monde sur l'autoroute A10, de Poitiers jusqu'à Tours. Vous pouvez voir sur l'histogramme qui se trouve juste en bas, on voit que l'autoroute A10 est complètement saturée de 7h à 23h. Et sur l'autoroute A7, dans le sens des rautos aussi, de 9h jusqu'à 23h. Donc le samedi 30 août, c'est une journée où tout le monde va rentrer. Et ça commence dès 8h du matin pour ceux qui sont sur l'autoroute A7 en direction du Nord. A partir de 9h, la circulation s'intensifie très 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 vite dans les deux sens de circulation, où l'autoroute A7 sera complètement saturée dans les deux sens de circulation en Vallée du Rhône. Sur l'autoroute A10, c'est aussi les bouchons de Bordeaux jusqu'à Tours, avec une circulation dense jusqu'à Orléans. Pour ceux qui sont sur l'autoroute A61, toujours du monde dans le sens des départs au piège de tout le Sud, il ne faut pas oublier aussi l'autoroute très très important sur l'autoroute A9 de Perpignan jusqu'à Nîmes, dans les deux sens de circulation. A partir des 10h, l'axe Bordeaux-Paris est déjà presque saturée. Seuls les arrivées sur Paris après le piège de Saint-Arnaud se font plutôt tranquillement. Il ne faut pas oublier aussi le trafic très important sur l'autoroute A11 de Nantes jusqu'au Mans, puisque cette zone-là est en deux fois deux voies, c'est à partir du moment qu'on passe en deux fois trois voies. Il ne faut pas oublier aussi l'autoroute A71 en direction de Paris au niveau de Bourget-Virson, mais c'est toujours très ralenti. L'autoroute A61 est complètement saturée aussi dans les deux sens de circulation de Tours à Narbonne, surtout en direction de Narbonne. 11h, c'est l'heure la plus chargée de la journée. Donc, dans le sens des retours, la circulation est beaucoup calquée dans le sens des retours pour ceux qui sont déjà sur l'autoroute A63 à partir de Biarritz jusqu'à Paris sur l'autoroute A10. On peut voir l'axe Biarritz-Paris complètement saturée. Nantes-Paris sont les deux mêmes. Toulouse-Nîmes, pareil, Lyon-Orange, pareil. Il y a aussi pas mal de montées sur l'autoroute A43 pour entrer sur Lyon. Et oui, il ne faut pas oublier aussi les Lyonnais qui ont pris peut-être leurs vacances dans les Alpes. On peut voir l'Italie, pour ceux qui repartent de l'Italie et qui viennent en France via l'autoroute A43 qui veulent éviter l'autoroute A8. C'est une très bonne idée, bien sûr. Mais ça n'empêche pas la formation de bouchons dans le tunnel de l'Ipide et de Dulin. Donc, midi, la circulation s'intensifie pour arriver dans les grandes agglomérations. Je pense particulièrement pour Paris sur l'autoroute A10 ou Rennes pour la Nationale 24. L'A20 sera aussi très dense, de bruit la carrière jusqu'à Châteauroux. A partir de 13h, c'est l'heure de la pause déjeuner, mais toujours autant de circulation très ralentie pour arriver sur les grosses agglomérations. A partir de 14h, l'A10 est toujours saturée de Bordeaux à Paris. C'en est de même pour la A71 de Beau jusqu'à Paris et sur l'autoroute A11 de Nantes à Paris. Sur la vallée de Rhône, bien sûr, on ne vous a pas oublié, l'usager de l'autoroute A7, c'est toujours complètement saturé dans les deux sources de circulation. Surtout en direction du Sud, en direction du Nord, beaucoup auraient peut-être la petite idée de prendre l'A49, A48, puis A43 pour rentrer sur la région lyonnaise. 15h, 15h, et oui, le trafic ne sert pas à Léon pour ceux qui sont sur l'autoroute A7. Il continue bien sûr sur l'autoroute A6, mais pourquoi y a-t-il peu de bouchons sur l'autoroute A6 ? C'est à cause du trafic, et oui, qui prend l'autoroute A39, A31, puis A5 pour éviter de laisser la circulation intense sur l'autoroute A6 avec deux autoroutes parallèles, contrairement à l'autoroute A7 où il y a uniquement une seule autoroute. On peut considérer que la classe A15 n'a aucune utilité si on vient de la Côte d'Azur. 16h, la circulation se réintensifie sur l'autoroute A10 de Porto à Paris. D'ailleurs, les arrivées sur Paris seront difficiles via l'autoroute A13 ou même l'autoroute A6. La circulation se densifie un peu sur l'autoroute A31 pour rejoindre le nord de la France à l'île Reims, ou même Metz-Nancy, ou rejoindre ses Pays-Bas, Belgique-Luxembourg, ou même l'Allemagne. 17h, la circulation va se fluidifier sur l'autoroute A31 et A6, mais elle reste toujours aussi élevée sur l'autoroute A10, A13 et A71. 18h, ce sera bientôt la fin des ralentissements pour les axes de liaison pas très importants sur l'autoroute A6 ou même l'autoroute A61. 19h, la fluidification générale du trafic, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de monde pour arriver sur Paris via les autoroutes A13, A10 et A71, et aussi pour Lyon via l'autoroute A7. 20h, toujours autour de monde pour arriver sur Paris via l'autoroute A10, mais les bouchons vont se concentrer après le kilomètre 4 de l'autoroute A10 sur le moins une vingtaine de kilomètres jusqu'aux portes d'Orléans et d'Italie. 21h, plus personnelle sur les routes A7h. Le dimanche 31 août, le cirque sur l'autoroute A11, c'est le dernier jour avant la rentrée des classes. Donc il faut rentrer avant tout. Il faut rentrer ce jour-là, c'est très important. Bien sûr, s'il n'y a pas d'enfants à charge, il est conseillé de rentrer chez vous le 1er septembre. Oulala, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Donc, ça commence dès 9h du matin sur l'autoroute A7 au nord de Orange en direction de Lyon. A partir de 10h, la service s'intensifie très vite sur l'autoroute A7 de Orange jusqu'à Lyon. Circulation, c'est très dense sur l'autoroute A10 de Bordeaux jusqu'au péage de Saint-Carnoult. 11h, c'est l'heure la plus chargée de la matinée. On peut voir que l'autoroute A10 sera très ralentie en direction du nord de Bordeaux jusqu'au péage de Saint-Carnoult. Il sera complètement saturé. On sera de même sur l'autoroute A7 en direction du nord. En direction du sud, il y a aussi pas mal de monde. 12h, c'est un gestion qui se prédifie légèrement sur l'autoroute A7, mais il commence à se intensifier sur l'autoroute A6. 13h, les axes habitants à l'intérieur de A10, A7 seront toujours très ralentis par les retours de vacances. C'est à partir de 14h que la circulation se réintensifie. L'axe potier Paris sera complètement saturé. On va aller du Rhône, on va dire que c'est encore passable. C'est encore passable, mais la circulation est très ralentie dans la traversée de Valence. 15h pour rentrer sur Toulouse, ça sera aussi très ralentie via l'autoroute A61. Et pour Paris aussi via l'autoroute A6. 16h, la circulation s'intensifie sur l'autoroute A6. La circulation sera très dense jusqu'aux portes de Paris. Beaucoup de monde aussi pour arriver sur Toulouse via l'autoroute A6 en 2 et A61. 17h, Validiorone, la 10, la 61 et la Normandie seront très 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 ralentis en arrivant sur les grandes agglomérations. 18h la plus chargées de la journée, la circulation est aussi dense pour arriver sur Rennes, pour ceux qui viennent de Saint-Malo, mais aussi sur l'autoroute A11 du Mans jusqu'à Paris. Et oui, c'est pas que cette zone-là est en 2 fois 3 voies que les bouchons n'y échappent pas. 19h, la circulation pourra arriver sur les grandes agglomérations de Saint-Malo, on le voit pour la région Lyonnais, pour l'autoroute A47, la 43 ou même la 42. Les 20h, c'est déjà terminé, encore pas mal de monde pour arriver sur la région parisienne via les autoroutes A10, A13 et A1 et sur Lyon via l'autoroute A7. 21h, la Validiorone est déjà complètement fluide, mais pour arriver sur Paris, c'est pas encore ça. Oui, encore pas mal de monde sur les autoroutes A13 et A10. 22h, toujours autant de monde sur ces deux axes. 23h, encore et encore des ralentissements sur l'autoroute A13, pour arriver sur Paris, qui sera saturé de midi jusqu'à 23h. Et bien sûr, l'autoroute A10, qui n'échappe pas, de 11h jusqu'à 23h. Donc voilà, c'est la fin des prévisions de trafic. Nous n'allons pas faire les prévisions de trafic pour les voies rapides urbaines, ça serait encore plus long. Donc, les prochaines prévisions de trafic, avant les vacances de la Toussaint, qui se dérouleront le 18 octobre, ce sera du 5 au 7 septembre, pour faire un petit point, bien sûr, pour ce week-end-là. Oui, parce qu'il y a plein de départs et plein de retours. Et je vais aussi vous parler des prochains week-ends de septembre, parce qu'il y aura quelque chose de très curieux. Vous allez voir ça dans une prochaine vidéo, qui apparaîtra la semaine prochaine. Voilà. Au revoir.